Générique ... Dernier épisode de notre série tournée ici au Forum de l'économie sociale et solidaire à Nior. Et donc pour finir cette émission en beauté, preuve que cette économie a de l'avenir, que des femmes autour de cette table, nous allons parler tiers-lieu, mesdames, avec vous. Donc, Soline Scutella, vous êtes chargée de mission du projet tiers-lieu Sésame à Marmont. Cathy Darbor, vous êtes facilitatrice au Quai 31 et au Cocon à Meillans-sur-Garonne, dont vous avez rencontré lors d'une précédente émission sur TV7. Et puis, Chloé Rivollet, vous êtes responsable réseau de la coopérative tiers-lieu, car ces tiers-lieu s'organisent. On commence par l'indispensable question, qu'est un tiers-lieu ? Ça sert à quoi ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Je pense que chacun a sa définition du tiers-lieu. Pour nous, à Audace, qui sommes le collectif porteur des deux tiers-lieu en Lot-et-Garonne, ce sont des espaces de rencontres et de partage à connotations diverses du travail, du loisir, de la culture, du lien social, avant tout. Notre ADN à nous, c'est de créer du lien, quelle que soit la couleur de ce lien. Vous êtes d'accord ? Vous voulez ajouter des choses, mesdames ? N'hésitez pas. Qu'est-ce qui s'y passe ? Il y a des liens qui se créent pour des gens qui en ont besoin, mais sinon ? Sur le Quai 31 et le Cocon, il y a d'abord un espace de co-working, en open space ou en bureau privé, qui répond aux besoins d'entrepreneurs. Mais c'est plus qu'un espace où on loue son bureau. Voilà. À la base, c'est ça. Déjà, une fois que ces professionnels sont là, il émane du réseau et du partage de travail. Ensuite, il y a un axe culturel où on a des expositions. Donc, tout se mélange, en fait, et tout se nourrit les uns des autres. En fait, il y a en effet une dimension de travail dans les tiers-lieux, mais pas que. Nous, la coopérative tiers-lieux, on a un rôle aussi d'observatoire de ce qui se passe en région Nouvelle-Aquitaine. Et tous les ans, on sort un panorama des tiers-lieux. Et donc, cette année, pour vous donner un exemple, sur les 206 tiers-lieux qui ont répondu, il y en a 90% d'entre eux qui affirment proposer autre chose qu'un espace de travail. Donc, ils proposent des services annexes du style offre culturelle, accompagnement, médiation numérique, espace de stockage, restauration. Bricotech, au quartier génial où vous êtes basé. À Floraq, exactement. Il y a tout un tas d'activités qui peuvent se créer. Après, avec la région Nouvelle-Aquitaine, on cartographie les espaces de coworking, les ateliers partagés et les Fab Labs. Donc, en fait, dans les tiers-lieux, on peut venir en effet travailler autant dans le secteur tertiaire que dans le secteur artisanal. Et puis, au-delà de l'outil de travail, on a tout un tas d'autres possibilités dans ces tiers-lieux, comme l'a dit Kati, puis il y a des expositions, des concerts, des ciné-débats, tout simplement des soirées un petit peu plus festives, des coding goûters pour les enfants. En fait, l'offre, elle est infinie et ça dépend vraiment de ce qui se fait localement et des ressources disponibles dans les tiers-lieux. Et alors, il y en a et il va y en avoir de plus en plus, puisque l'objectif de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'il y en ait 300 là dans les mois qui viennent, en 2020. On n'est pas loin. Sur notre dernière cartographie qui date de mai 2019, on avait 231 tiers-lieux. Et moi qui tire ma base de données à jour, cette semaine, j'en ai compté 250 dans nos radars. Donc finalement, on est en novembre 2019. Les 300 tiers-lieux seront bientôt, j'espère, ouverts sur le territoire. Céline, vous vous occupez de Sésame, donc ce tiers-lieu dont on attend qu'il ouvre ses portes. C'est une ancienne usine de cuisine qui avait fermé un peu dans la douleur pour ses ouvriers à l'époque et qui est donc une friche industrielle qui va être ouverte au public. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est parti de l'histoire industrielle de cette usine et qui, en fait, est l'histoire aussi du territoire de Marmande, terre de migration par excellence. Et en fait, l'idée est venue qu'après cette histoire douloureuse de fermeture d'une grosse entreprise qui existait depuis 1936, donc ce n'est pas nouveau, on puisse réhabiliter ce lieu, le faire revivre, et notamment pour les anciens de l'usine à qui on a présenté l'avant-projet. Ils avaient des larmes dans les yeux et c'était très touchant. Et donc, ce tiers-lieu va être dédié aux industries créatives. Donc, tout ce qui est nouvelles technologies, digitales, animations, infographies, bandes dessinées, jeux vidéo, e-sports. Et donc, c'est une très belle aventure. On en est effectivement à l'avant-projet. Donc, pour vous donner une image qui parle facilement à tout le monde, on est en train de créer un village avec sa place, ses différents quartiers. Et les différents quartiers sont déjà au nombre de trois identifiés. Tout d'abord, on va avoir bien sûr, ce qui en général permet de lancer un tiers-lieu, c'est l'espace co-working et entrepreneuriat start-up. On a aussi un quartier dédié à la formation pour nos jeunes sur nos territoires, pour essayer aussi de rétablir un peu l'équilibre des chances entre les territoires ruraux et les territoires plus urbains. Et puis, le quartier plus dédié, lui, à l'histoire du patrimoine et du territoire, avec en transversalité, bien entendu, l'ESS, qui est au cœur de nos préoccupations au sein de ce futur tiers-lieu. Et tout ce qui concerne la transition énergétique, puisque nous espérons être un site pilote aussi en matière de fluides et d'énergie, par rapport aux différentes rues, quartiers, magasins. Alors, on va s'arrêter justement, on va parler de l'ESS au cœur de ce dispositif, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, sur tout le pôle formation, on a d'ores et déjà des acteurs qui s'installent au fur et à mesure et qui travaillent sur la réinsertion par l'emploi, les chantiers d'insertion professionnels, notamment les compagnons bâtisseurs. Nous avons aussi une action en partenariat avec l'ADES, surtout le médico-social, et puis avec l'ensemble des collectivités, donc notamment, bien sûr, la ville de Marmande, qui porte ce projet sur le long terme, et l'agglomération Val-de-Garonne, qui est un partenaire et un soutien dans le développement de ce projet. Donc, ça commence par là, tout simplement. C'est aussi des festivals que nous allons et que nous avons déjà commencé à accueillir dans les lieux, même s'ils ne sont pas encore tout à fait opérationnels sur la totalité du site. Et en mars... Des festivals parce qu'il y a aussi, à l'origine, il y avait Garo-Roc qui était... Alors, Garo-Roc, lui, est à La Fiole, au parc de La Fiole, effectivement. Oui, bien sûr. Je veux dire, il faisait partie aussi du projet. Mais c'est plus, en fait, sur le développement d'outils liés aux industries créatives et qui permettent de faciliter, pour les utilisateurs et pour les organisateurs, l'accès au festival, la communication, etc. Donc, ça, c'est un de nos chantiers en cours, bien sûr. Mais il faut bien commencer par quelque part. Et le quelque part, ça commence par créer les fondations de la maison. Et donc, on est en train de créer les fondations de notre village Sésame, qui se situe de plus sur le quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc, avec vraiment un champ d'action aussi en direction des publics de ces quartiers qui sont en rénovation urbaine au cœur de Marmonde. Quels sont les freins ? Ça prend un petit peu de temps, quand même, à créer. C'est très long. Le temps de l'administration, le temps du secteur privé, le temps des acteurs, oui, c'est très long. Et en fait, on est sur une chronologie qui est multiple. Donc, la difficulté d'un tel projet, c'est de s'occuper tout en même temps de restaurer, rénover le bâti, l'investissement immobilier avec tout ce que ça implique. Oui. Combien de mètres carrés ? Il y a là 12 500 mètres carrés déjà sur lesquels on a commencé à travailler. mais sur un site global de 40 000 mètres carrés. Donc, vous avez ce champ de l'investissement immobilier avec des fonds publics, l'engagement des collectivités, etc. Mais vous avez aussi le champ du contenu, du programme d'animation, des thématiques que l'on traitera et la façon dont on les met en place. Et là, on passe souvent plutôt par les opérateurs, publics et privés. Et à partir de là, on est encore sur d'autres chronologies. Donc, la difficulté est de faire tout avancer à peu près au même rythme. Et alors, si vous rajoutez une campagne municipale par-dessus, voilà, ce n'est pas simple, c'est passionnant. De très belles choses se préparent. Et notamment, le fait que Sésame sera un outil installé sur la ville de Marmande, mais à destination du réseau des tiers-lieux sur le territoire de Val-de-Garonne. J'allais dire, Cathy d'Arbor qui est juste à côté de vous, ou à côté du Sésame aussi, même ville à Marmande. Ça fait combien de temps que vous êtes facilitatrice là-bas, Cathy ? Depuis 2018, j'ai été formée par la coopérative tiers-lieux et la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un projet pilote où on était huit à ces nouveaux métiers qui émergent de ces tiers-lieux. Ce qui était intéressant dans ce que dit Soline, c'est que Sésame, ça vit déjà dans l'esprit des Marmandais. Et notamment parce que, alors nous, le Quai 31 est en cœur de ville, on a de suite choisi, avec Daniel Benquet, qui est le maire de Marmande et le président de l'AGLO, de travailler les deux projets en collaboration. C'est-à-dire que régulièrement, depuis que Soline est là, on fait des choses ensemble. Et quand on parle, nous, Audaz, Quai 31, Cocon, on parle aussi Sésame. Donc ça vit déjà dans l'esprit des gens. Il y a déjà des choses qui se font. Et quelque part, en fait, la transversalité, nous, quand les gens arrivent au Quai 31, s'il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre, on les projette aussi dans ce qui se prépare dans Sésame. Et on travaille ça, quelles que soient les échelles qu'on fait de nos projets, on est dans la mutualisation, la collaboration et le partage. On ne peut pas réussir si on est tout seul, nous. C'est un tiers-lieu, finalement. C'est visuellement l'économie sociale et solidaire. On peut, pour le coup, là, on la visualise. Nous, on sait que c'est des maillons. C'est-à-dire que si on rajoute aujourd'hui sur des projets, on est en train de travailler sur des projets comme celui de fabrique de territoire, où là, on se fédère à l'échelle de plusieurs communes de l'agglo. Donc il y a 43 communes. Il y a quelques tiers-lieux dessus, notamment Gratteloup et Clérac. Et les acteurs sont capables aujourd'hui de se mettre autour de la table, de réfléchir ensemble à des animations et des organisations communes. Alors, on doit assurer chacun la pérennité. de nos espaces, notre identité propre. Mais le fait d'être capable, avec que ce soit des acteurs associatifs, professionnels, des élus, de tous travailler ensemble, ça parle aussi en termes de démocratie participative. Il y a plein de valeurs qui ressortent de tout ça. Et l'intelligence qui se fait. Moi, je ne peux parler qu'à l'échelle du Val-de-Garonne. Elle est née. Quand Audace est née, ses âmes étaient en train de naître dans l'envie de l'élu, on a de suite travaillé ensemble. Et on travaille... Et la région aussi qui est là, qui est en soutien, qui va absolument... Sans la région, c'est sûr. Sans la région, sans la coopérative tiers-lieu qui forme et qui... Tous les acteurs, à quelque échelle que ce soit, sont importants. Alors, comment ça se passe, la coopérative, pour qu'on comprenne bien ? C'est-à-dire, moi, je vais vous ouvrir un tiers-lieu ici, à Nyor. Je fais comment ? Je vous contacte, je vous explique mes besoins, on débloque des subventions. Comment ça marche ? Alors, ça fonctionne... Historiquement, on a une fonction de réseau, nous, à la coopérative des tiers-lieu. On est nés comme ça. Et en fait, à travers ce réseau, on fédère les 250 lieux dont j'ai parlé juste avant. L'idée, c'est de détecter aussi les projets en cours et d'animer les tiers-lieux, de les aider à se structurer, à se développer. À travers tout un tas de dispositifs variés dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la plupart des tiers-lieux sont portés par des petits collectifs d'acteurs qui n'ont pas forcément les financements au départ pour se financer en accompagnement. Donc nous, dans notre fonction réseau, on propose des dispositifs gratuits pour les tiers-lieux, pour n'importe quel porteur de projet de tiers-lieux. Ce sont des dispositifs qu'on cofinance avec la région Nouvelle-Aquitaine et l'Union européenne. Et tout au long de l'année, on est en capacité de proposer du conseil, de l'accompagnement individuel, d'étendre en compte collectif aux tiers-lieux. Et après, la question qui vient derrière, c'est quel est votre modèle économique ? Et donc, on a deux autres fonctions au sein de la coopérative tiers-lieux qui sont la formation comme l'a dit Cati. Et puis aussi, on a une fonction laboratoire à travers laquelle on accompagne les collectivités et les grands comptes à intégrer une dynamique tiers-lieux, une démarche tiers-lieux au sein de leur structure. Et ça, c'est tout simplement de la prestation intellectuelle que l'on vend. Et ce sont ces deux fonctions-là qui nous permettent de cofinancer des actions gratuites pour les tiers-lieux. Ma dernière question rapidement sera comment expliquez-vous le succès de ces tiers-lieux, tant la création de ces endroits que la fréquentation de ces tiers-lieux à travers la région ? Pour moi, si je parle sur notre secteur géographique, c'est le lien. Il y a beaucoup de personnes isolées, quelle que soit l'échelle, ça peut être des personnes âgées, des jeunes ou des auto-entrepreneurs, il y a un isolement. Et le fait de créer des espaces sans risque ou des espaces où on ne vient pas forcément dépenser, le lien qui se crée, ça répond à un besoin, je pense, aujourd'hui. Oui, je suis assez d'accord. Et c'est aussi dans l'échange et le partage, inventer une nouvelle dynamique et une nouvelle stratégie pour travailler ensemble, vivre côte à côte ensemble. Et notamment sur nous, nos collaborations, notamment sur l'AMI générique, Fabrique de Territoire, on a identifié, on a fait émerger une thématique qui est l'itinérance collective à travers les tiers-lieux du territoire Val-de-Garonne. Et moi, je dirais qu'on pourrait voir les choses aussi dans l'autre sens, c'est qu'à l'heure de la globalisation et de la mondialisation et du tout le monde pareil, on a aussi envie de relocaliser certaines activités, certains liens, en effet, et de vivre un petit peu plus proche de ce qui se passe sur notre territoire et sur nos terres. Et voilà, je pense que ça explique aussi un petit peu le succès des tiers-lieux de faire avec les gens qui sont nos voisins et qui sont juste à côté de chez nous parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes et enrichissantes. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale depuis Nior et son forum de l'économie sociale et solidaire. Une émission à revoir sur tv7.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada